beaucoup mieux on va jouer un peu à Legend of Keepers on était là on était là je pense ouais c'est la partie que j'avais démarrée en stream pour une raison mystérieuse je ne voyais toujours pas ça marchera peut-être mieux c'est à dire qu'il ne m'avait pas mis ouais vas-y on va se faire un petit run en vétéran alors envoûteuse dégâts d'air lui je ne l'aime pas je ne l'aime pas parce qu'il restitue du moral ferme clapet applique silence ouais je pense qu'on va faire ça ça va être bien alors qui on va se mettre on va se mettre zygomatique ici t'es sensible à quoi toi pardon sinon je vais mettre ça comme ça t'as un peu de résistance toi du coup je vais quand même te mettre là on va voir ce que ça donne toi tu vas venir là oui toi c'est clair que je te veux avec moi toi aussi mais j'espère juste que tu vas réussir à survivre moi on va voir au prochain tour voilà on va te mettre ça j'aime bien être démoralisé avec ce maître voilà silence pendant 5 tours alors on va continuer de vous démoraliser là alors hyper sang en regard glacial on va faire le regard glacial parce que ça enlève beaucoup plus de morale. On va te faire saigner, toi. On va les démoraliser un peu. Ouh, t'es encore vivant. Oui, vraiment. Dommage. Toi, t'es encore vivant. Lui, ça va être un vrai problème. Lui, ça va vraiment être un vrai problème. Ah, on est encore vivant. Cool. Peut-être pas pour longtemps. Ah, putain. Dommage. Euh... Ça, je te fais beaucoup de dégâts. Ça, je te bute. On va lui faire beaucoup de dégâts. Je peux me débarrasser de quelqu'un rapidement, je dirais pas non. Euh... Ouais... Vas-y. On va s'attaquer à l'autre à l'arrière. On va essayer d'assommer. Ok, ça a marché. Bonne nouvelle. Euh, on est encore vivant, mais pas pour longtemps. Euh... Vas-y. Ça va bien que ça arrive. Ça, j'aurais bien de buter, en fait, avant de crever, si possible. Ouais, ça va pas marcher, je pense. Ouh, t'as repris beaucoup de vies. J'aime pas ça. Elle a repris plein de vies. Je pensais qu'il leur donnait du mal à l'er. Ok, donc là, ça démarre très mal. Euh... Allez. Je vais toute ma vie, mais le fait qu'ils soient tous les trois ici, ça m'arrange pas. Non, ça m'arrange vraiment pas. Ah, je vais peut-être mourir, en fait, là-dessus. Ils font très très mal. Toi, t'aurais dû mourir depuis longtemps, tu vois. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ouais, je suis mort, là. Dommage. Je l'ai très très mal géré, ce donjon. Yep, c'est fini. Sur cette partie, je ne m'en suis pas bien sorti. C'est pas la fin du monde, là, mais... Bon, on va redémarrer une partie, c'est pas dramatique. Euh... Vas-y. Esclavagiste. Alors, qu'est-ce que je vais te mettre, toi. On va buffer l'intimidation. Ouais, on va mettre ça aussi. Et ça aussi. Et une chance que tu gagnes une carapace. On paraît bien. Mode de jeu personnalisé. Normal. Switch. Voilà. Continuez. Première semaine, c'est parti. Avec un peu de chance, ça marchera mieux cette fois. Alors... On va se mettre... Ah, vous savez quoi, vous ? Voilà, c'est pas un problème. Je vais enrager les monstres. La pièce suivante. Euh... Ouais, visiblement, ça marche toujours pas, ça. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment bizarre. Ouais, pourtant, il est bien sélectionné, là, mais... C'est bizarre. Bref. Euh... Alors, on va se mettre... On va se mettre, toi, au premier rang. Ouais, ils sont pas super résistants à la nature. Et toi, on va te mettre là. Alors, ensuite, on va mettre... Toi. Toi, et... Euh... Bon, ça, j'ai fini. Bon, ça, j'ai fini. Et là... T'es pas très résistant à la nature. Et toi, t'es pas très résistant tout court, donc... Donc... On va te mettre des petits dégâts physiques. Euh... Ouais, on va essayer de la flinguer vite, alors. Surtout qu'elle a des sorts de zone, ça m'intéresse pas trop. Bon... On va commencer à les démoraliser, euh... Ouais, survis, toi. Toi, t'es morte. Je suis mort aussi. Ça, ça, ça devait arriver. Ça aussi, malheureusement. Mais bon, c'est normal. Alors, on va continuer de les démoraliser. J'aime vraiment le fantasasquelette. Il est tellement pratique. En gros, lui, quand vous le mettez là, les monstres qui sont derrière subissent moins de dégâts. Euh... Voilà, toi, je pense que c'est la fin pour toi. Voilà, tu vas t'enfuir en courant. Et toi, tu vas crever. Bourse magique. Chaque héros a 30% de chance d'être affecté par démoraliser en début de donjon. Ce qui pourrait être très sympa. Ouais, on va prendre ça. Si j'ai envie de démoraliser les héros, j'ai envie de démoraliser les héros. Hein, visiblement, euh... Pourquoi ça marche pas ? Vraiment bizarre. Il y a des gens sur le chat, là, mais visiblement, il en veut pas. Hein, tout. Ouais, on va garder les mêmes pour l'instant. On va aller chez le marchand, s'acheter des nouveaux héros. Euh... Toi, t'es bien. Formation... Événement... Reprendre l'événement. Ohl ! Un niveau gratos en plus. Salut, Akane. Chimiste, non. Événement. À parier à la course des sangliers, on a gagné 300 pièces. Ça, c'est un peu la chance du débutant, là. Ah 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 ah. Ok, toi, on t'emmène directement avec nous. C'est 25, aventurier. Salut, Akane. Salut, Edward Coded sur le chat. Alors, on va faire ça. On va mettre... Un toit. Un toit. Un toit. Un toit. Euh, attends. Toi ici, et toi plutôt, là. Euh... On va se mettre la catapulte à haussement. Mon but, c'est toujours de démoraliser. Les héros qui tentent de nous voler... Votre donjon. On va mettre ça. On va mettre ça. C'est un run relativement similaire au précédent que j'ai fait, là. Ok, j'ai eu... Le... Le... Le pendentif que j'ai à démoraliser, là. Celle qui était au fond, là. Euh... Démoralisons tout le monde. Vas-y. Ça a bien fait mal, ça. Ouh, on a survécu. On a survécu, mais on est quand même mort. Terreur. Vas-y, cauchemar. Ouais, je sais pas si on va encore survivre, par contre. Ouh, t'es toujours vivante. Depuis pour longtemps. Ok. Ah, t'as remis de... Il restitue du moral, lui, ce qui m'agace beaucoup. Ici étant dit, il est plus très loin de flipper, donc... C'est vite que j'arrive à faire en sorte qu'il s'enfuit, celui-là. Bon, en gros, déjà, tu vas te casser. Parfait. Et... Euh... Non, peur des morts. Voilà. Il reste plus qu'elle et elle, elle est pas très solide. Est-ce qu'on peut juste éviter qu'elle nous bute quelqu'un, ça serait cool. Histoire que les monstres dépriment pas trop, quoi. Ah, ben voilà. Ah, ben ça y est, ça marche. Enfin, ça marche. Donc, on va pouvoir embaucher Haken Browning. Je sais pas pourquoi ça a bugué comme ça, mais maintenant, j'ai le nom des gens du chat. Haken Browning, notre célèbre chien squelette, parce que le chien squelette est très bien. Voilà. Ah, ingénieur... Alors... Toi, tu vas aller te reposer. Haken Browning est là. On va améliorer un de nos pièges un peu. On va améliorer celui-là aussi. Information... Ouais, ingénieur, je viens de le faire. Huit semaines, mais deux niveaux en plus pour toi. Ouais, vas-y, 150, c'est pas très cher payé. Événement. Un chasseur de tête vient vous proposer un monstre prometteur qu'il a repéré sur le marché. Gardien infernal. Ouais, non, j'ai pas l'argent, malheureusement. De quoi tu te plains, Haken ? C'est génial, hein ? T'es partout. Un employeur renversait sa boisson brûlante. Ah, il a fait des dégâts, maître esclavagiste. Je sais pas si je veux tenter, j'ai qu'un seul niveau 2, là. On va rester encore en mode aventurier. Encore, c'est encore le niveau de la glace. Ça, ça fait trois fois que je l'ai. Toi. Toi. Et toi. Voilà. Premier priège. On va faire ça. Et là, on va mettre le corps du ralliement qui va booster les dégâts faits par notre prochain groupe de monstres. Je vais te remettre ici. On va reprendre le même groupe. Plutôt efficace, ce groupe. Oh, il y a la mage, par contre. J'ai pas fait gaffe. Calmez-vous, là. Calmez-vous. Toi, tu vas mordre. Cauchemar. Parfait. Encore vivant, mais pas pour longtemps. Je vais se démoraliser. Je veux vraiment pas vivre longtemps, là. Et voilà. Oh, pauvre chien, il est mort, d'ailleurs. Ma Ken est malheureusement décédée. Elle aura fait des dégâts de morale non négligeables. Ça va te faire vaporiser la gueule, toi. Parfait. On va continuer de démoraliser, ça me paraît bien. Il y en a un qui s'enfuit. La queue entre les jambes. Deux qui s'enfuit en courant. Toi, tu vas pas tarder à t'enfuir aussi, je pense. Au revoir. Voilà. Ils sont tous enfuis. Mortier, fournier, fournier. Je vais prendre la thune. Vu que je me fais plus un run moral. Kogan, il va vite falloir que tu ailles te reposer. Toi aussi. Tu vas revenir avec nous. Toi, tu vas aller en salle 1. Un marchand. The news. Chaudron d'huile. Je suis pas super fan de tout ça. Je suis pas super fan. Renouvelle le stock. What de pandore. Vas-y. On va aller faire un petit pillage. Délivrer un monstre, ça me tombe bien. On est revenu indemne. Et on a délivré Kendall, le fantôme. On va faire un autre pillage. Il y aura un piège 100%. Ouais. Vas-y, choper de l'argent. On a besoin de tuer. Événement. Pendant le tuyau, je viens de vous employer. Il tombe sur cet étrange objet. Est-ce qu'il gagne 10% de vie ? Bah ouais, on va le prendre, vas-y. En route. En route, en route. Alors, on a la prêtresse. Tu peux étourdir, toi ? Ah, il reste 50% de morale à un héros après un combat. Ça, ça va vraiment pas me plaire. T'es sensible à quoi, toi ? Relativement sensible à la glace. Oui, on va faire ça et ça, mais c'est vraiment parce que je vais me débarrasser de l'autre au fond. Boîte de Pandore. On va faire ça. On va mettre ça. Bordeur Aliment. et là on va mettre toi tu es sensible au feu relativement et à l'air regardez les attaques de feu ça vaudra mieux ok il va falloir s'en débarrasser vite tu vois il est encore vivant bonne nouvelle on va les ralentir ou je pourrais faire ça plutôt que je puisse faire beaucoup de dégâts oh t'es encore vivant t'es encore vivant tu ne tues pas mon toujours vivant parfait donc lui il devrait mourir normalement au moins je vais tuer le plus emmerdant du groupe c'est déjà une bonne nouvelle maintenant on va commencer à vous démoraliser un bon coup ils sont terrifiés ça ne va pas leur faire du bien non plus sérieux tu ne t'enfuis pas moins 15 morales au prochain tour ok donc lui il va mourir un peu qu'il se passe il est mort ça ne sert à rien mais bon oh voilà voilà on va embaucher on va prendre Edouard Collette avec nous on va envoyer quelques monstres se reposer ok on va ramener Kogan Makan tu vas être reposé entraîneur j'ai pas beaucoup de thunes ça va dire il faudrait quand même que je commence à entraîner un peu les troupes je pourrais t'entraîner toi et on va partir un événement malheureusement je n'ai pas pillage vas-y je ne suis vraiment pas très riche vas-y risque de blessure ok Yuzal s'est blessé 88 pièces d'or la volonté qui est remontée de partout ok aventurier il faut bien en avoir encore quelques-uns qui soient niveau 2 avant de passer en vétéran alors on a le barbin on a encore celui-là que j'aime pas il y a le relou du coin honnête non je n'ai pas le c'est pas un groupe idéal ça pour la première salle on va prendre très cher là-dessus vas-y salut claman sur tchot toi viens là toi aussi tu es sensible à l'air pas vraiment et toi viens là et on va se mettre tous les malus appliqués aux héros augmenter de 2 corps de ralliement je suis pas super en confiance pas la team idéale ok on peut faire ça ils sont pas très résistants mais bon ça ça devait arriver terreur je vais te faire pleurer toi je sais pas si tu vas survir si tu vas survir au prochain tour il y a des chances qu'on se débarrasse du guerrier mais je suis pas sûr tu peux pouvoir attaquer le premier monstre eh non dommage dommage on l'aura bien entamé quand même mine de rien et là je vais me faire fumer la tête voilà il a récupéré 50 de morale ce qui est très agaçant on va continuer à vous intimider ok donc lui il est presque cuit là à l'avant ok on va te faire peur au revoir on va démoraliser celui-ci c'est lui plus casse-pieds alors sérieusement vous êtes pas cool de vous acharner sur le fantôme pas cool du tout avec la main qui dit ce petit cri grave il est bien ils entendent hurler quand il s'enfuit mine de rien je vais te faire des dégâts toi je suis encore Yvan toi t'es mort pourriture alors défi on va pouvoir attaquer une fois malheureusement mais bon c'est pas la fin du monde au revoir esclavagiste je peux embaucher Claman il me faut de la thune on va prendre la thune alors ils n'êtes pas super vous au niveau on va reprendre la canne on va reprendre Geeks je peux tomber tout aussi entraîneur vas-y on va aller entraîner la canne parce que lui il a un bon effet de zone qui est très cool voilà je pourrais t'entraîner aussi mais alors j'aurais plus de thune du tout après on va partir pour l'instant on va garder un peu notre argent fitness euh ouais vas-y plus de résistance aux éléments et on va partir d'ici marché noir événement plus tôt le syndicat a remonté la requête suivante mettre une boîte à suggestion anonyme à disposition des employés bien qu'ils ne sachent pas écrire ce simple geste améliorer le moral des troupes non euh non pas besoin c'est pas vraiment la galère donc on va s'en passer événement événement vos pièges en pièces d'or vas-y parce que je pourrais toujours leur vendre plus cher après euh vas-y aventurier ok alors avant le groupe de ah c'est deux boîtes de pandeurs comme ça enfin j'en revendrai une c'est pas grave on a qui là ? on a la mage ah on a encore celui-là que je peux pas blairer ouais c'est pas fantastique ça peut-être la corde de ralliement on va voir qui on va pouvoir toi c'est sûr que je te sors on va prendre un camp burning en première ligne euh t'es sensible à quoi toi ? la glace on va faire ça on va prendre Kendall vas-y là on va prendre toi toi et toi c'était plutôt pas mal ça tout à l'heure on avait un bon combo on va vous démoraliser juste avant le boss ça me parait pas mal et voilà bah c'est que j'ai pas vraiment des démons qui attaquent au milieu alors hurlement oui ça c'est une très bonne attaque ah toi t'es presque t'es déjà presque démoralisé ça ça va me faire chier oh t'es encore vivant t'es encore vivant on va ralentir tout le monde ah putain ça ça m'arrange vraiment pas c'est si étant dit je vais me débarrasser de lui c'est quand même une bonne nouvelle par contre là on va prendre très cher les deux sont morts d'un coup on va continuer à vous démoraliser je vais surtout me débarrasser de lui le plus vite possible ok épouvantes sur toi toujours un debuff de vitesse qui m'arrange beaucoup je m'en fous un peu et encaisse le fantassin mais allez au revoir voilà tu pourrais ne pas tuer toutes mes troupes ça serait cool on est encore vivant voilà ça j'en ai deux qui sont encore vivants attendez un instant ok désolé alors saccaro a 30 plus 35% de chance d'être affecté par démoraliser en début de donjon donc ça je vais en prendre un autre voilà salut les immarchés sur le chat marchand j'ai peut-être un peu de thunes pour acheter quelqu'un on va acheter on va acheter les e-murphy ils coûtent cher les e-murphy tout le monde coûte cher il me faut des monstres j'en ai pas tant que ça on va t'acheter et on va partir alchimiste yep on va se prendre un peu de thunes euh fais ça voilà on va faire un pillage vas-y ah j'ai un blessé bon j'ai ramassé 100 pièces d'or mais j'ai un blessé percepteur j'aurai pas assez par contre améliorer un pillage c'est fort possible que j'aie assez change quoi là ça change rien ton délire là pourquoi c'est un mec on va se casser ouais 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 je sais vas-y ah j'ai oublié de changer les monstres j'ai oublié de changer les monstres j'ai oublié de regarder l'état des monstres j'espère qu'ils sont pas en mauvais état j'ai joué trop vite ça m'apprendra à regarder le chat soyez démoralisé dès le début là bon ok là ça a l'air d'aller on va remettre la canne toi au fond t'es sensible au feu t'as pas beaucoup d'armure ah je pourrais faire ça relativement résistant à la glace je vais faire ça boîte de pandas on va faire ça voilà de ralliement et là faut que je fasse attention on va emmener les e-murphy bon attends on va plutôt mettre je vais te reprendre toi et toi aussi ici voilà ça me paraît un peu mieux comme ça ah nuage chauve-souris on va continuer de vous démoraliser j'aime bien démoraliser les monstres les héros ils vont arriver en mode prince de lue là ils vont vite s'enfuir ah j'avais oublié ça ceci étant dit c'est pas la fin du monde tu vas nous faire un petit hurlement des familles il est tellement bien cette attaque toi tu vas effrayer un peu tout le monde il y en a encore vivant elle va me flinguer quelqu'un ah ouais si tu joues deux fois de suite par contre c'est un peu cheaté ok un petit peu cheaté tout ça mais c'est pas grave donc le mage il est cuit il reste plus que toi et toi je pense que tu vas pas faire long feu non plus au revoir bon c'en est bien sorti moins 5 de morale ouais est-ce qu'il y a une canne plus 10% de vie ou 244 pièces d'or 244 pièces d'or il faut vraiment de la tuer j'en ai pas beaucoup alors la canne tu vas vite aller te reposer Staps aussi on va te remmener avec nous Kogan tu vas rester là je sens toi qui dit les pseudo héros repartent aussi vite qu'ils sont arrivés ah bah ouais c'est ça qui est bien quand tu leur fais peur on va aller entraîner quelques héros ça coûte cher de vous entraîner les mecs ça coûte vraiment cher je t'entraînais Edward Coded les humeurs fi aussi et on va partir événement le collectionneur un amateur a remonté la pise un artefact jusqu'à vous et souhaite vous l'acheter à un prix très attractif allez vas-y ça me fait un peu chier mais il faut vraiment de la thune déplacement je pourrais peut-être envoyer quelqu'un en déplacement ça c'est cool 14 semaines putain vas-y je vais t'envoyer quand même cristal crâne de cristal ça me tente bien vas-y aventurier bon je suis ravi au moins maintenant la connexion avec Twitch se fait correctement dans ce jeu ce qui fait plutôt plaisir alors on a toi qui fait des dégâts de feu de zone tu déplaces tout le monde tu fais des dégâts de feu et des dégâts de glace on va vous démoraliser direct votre résistance au feu c'est pas trop ça ouais je vais faire ça ça et ça en espérant que celui qui est au fond je le bute assez rapidement mais j'ai un petit doute quand même corde d'or aliment vas-y toi oui toi oui toi tu vas te faire massacrer la gueule ça embête tout ça écoute je vais espérer que tu survives au moins un tour j'espère juste que les zimmer filles aura l'occasion d'attaquer parce qu'il a un peu moins 50% de résistance au feu donc il risque de se faire one shot ramassez vous les crânes sur la gueule c'est bon pour le moral on va commencer à te faire du dégâts là oh putain t'es sérieuse t'es revenu en guerrier squelette bonne nouvelle t'as pas survécu longtemps ouais ils font pas des attaques extraordinaires les squelettes ils résistent plutôt bien par contre oh la vache le mage faut vite que je m'en débarrasse avec son sort de zone là il va vite me saouler il est presque mort presque mort de trouille au revoir une catastrophe je pense que la horde de gobelins me paraît très bien j'espère qu'ils vont tous survivre ça c'est ce que je voulais éviter t'es encore vivant bonne nouvelle les persans au revoir l'or des morts boule de feu les résistances au feu ça sert à rien du balancer les dégâts de feu je pense que les imurphy va y passer malheureusement dommage au revoir c'était relativement prévisible moi j'ai mon micro qui gueule encore dites le moi sur le chat si vous avez des soucis de ah non pourtant il est au bon niveau armure plus 10 vimax plus 90 pour t'augmenter ta vie entraîneur il y a le psychologue qui va venir après on est en super état ça va mieux elles vont entraîner nos troupes elles vont entraîner nos troupes toi ouais on va t'améliorer on va partir je veux juste en améliorer psychologue vas-y parfait transmuter ça comme ça voilà événement le laboratoire a acheté du matériel dernier cri sans en demander la permission il ose malgré tout pour réclamer une allonge sur le budget initialement prévu on va te virer mec parce que non c'est non ça a l'air d'aller tout le monde est en bonne santé on va se faire un donjon vétéran allez j'aime bien ce jeu il est vraiment cool il est vraiment vraiment cool vous êtes tous résistants à la glace sauf toi au fond on va faire ça ça t'es résistant à l'air toi est-ce qu'il ne m'arrange pas je pourrais te balancer un gros bloc de glace j'ai pas vu qu'est-ce qu'il faisait je fais place à l'éventuellement tous les monstres ok ok les imurfs qui me demandent s'il n'est pas un peu répétitif à la longue pour l'instant c'est pas l'impression que ça m'a donné après c'est sûr que c'est toujours du combat au tour par tour mais le bestiaire est tellement riche il y a tellement de choses à faire que je trouve que pour eux sachant que c'est une bêta je trouve que pour une bêta il y a vraiment de quoi bien s'amuser après c'est le genre de jeu que j'adore aussi gérer son petit royaume avec les combats au tour par tour et puis surtout t'as des pièges à gérer je trouve ça génial les pièges pièges c'est la vie sachant que en plus c'est d'autant moins répétitif que toute la stratégie repose quand même sur le par rapport à l'esclavagiste que tu as là j'ai celui de départ qui est spécialisé dans tout ce qui est moral mais t'en as deux autres à débloquer et ils n'ont pas les mêmes compétences je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu les bloques en fait avec les autres vas-y ouais toi t'es pas mal on va te mettre ça en espérant qu'il survive alors oh oui on va on va ralentir votre vitesse il ne faut pas leur faire beaucoup de dégâts mais s'ils peuvent être moins rapides pendant un tour ou deux ça peut me permettre de faire une attaque de plus ici là c'est pas grave ok donc ça ne va pas suffire malheureusement il y en a quand même deux qui vont jouer là on va te faire saigner toi on va te faire saigner encore plus on va commencer à mettre quelques dégâts sur l'autre au fond et ça a tapé sur le squelette ok donc ça c'est cool ça je peux balancer un autre bloc de glace là-bas à la fois t'es mort ou double squelette écoute vas-y ça ça devait arriver le fantassant il est vraiment solide au final je vais peut-être la buter avec des dégâts physiques elle là comme vous pouvez le voir je leur ai fait plus de dégâts physiques que de dégâts mentaux on va revoir un peu notre stratégie on va essayer de te flinguer là là elle est morte on va essayer de les démoraliser quoique on va essayer d'achever celui qui est au fond là déjà ça devait arriver ouais on va faire ça il n'est pas mort encore toi ? qui est fâcheux oh il n'est pas mort saloperie ça ne m'arrange pas ça 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 va peut-être me sauver ah dommage il est quand même arrivé jusqu'au boss saloperie là il te reste quoi toi ? il te reste un point de vie ça se pond bien exactement je ne peux pas voir et il reste 4 points de vie écoute on prend donc 78 points de vie dans la figure alors j'aime beaucoup le fait que le jeu me propose d'ajouter Moobot comme personnage on va prendre vengeance totale on va prendre un monstre de plus docteur je n'ai pas vraiment besoin de docteur on va plutôt améliorer un piège pourquoi ça me fait moins 20 moral moi ? parce que là c'est la même chose ah non c'est aux deux prochains groupes de monstres ok on va améliorer on va rien faire on va rien faire formation donc je paye 262 elle prend deux niveaux d'un coup ce qui est rentable dans quel état vous êtes là ? on pourra aller voir le psychologue et on va juste le remercier et on va juste le remercier faire un événement la pleureuse non ça va aller alors honnêtement ça sert à rien que je t'emmène on va emmener vengeance totale pour voir tu me diras tu vois je peux t'emmener ici vas-y on va t'emmener là on va faire un autre donjon vétéran mais en intérieur cette fois-ci alors on a la mage on a toi qui va remettre 50% du maximum de vie d'un héros après un combat on a toi on a toi qui fait les dégâts de feu ok donc il y a personne ils ont aucun pouvoir pour remettre du moral tu fais les dégâts de feu toi toi je vais te mettre là on va faire ça comme ça mais je suis pas ultra rassuré euh... on va faire catapulte à haussement pour les démoraliser un petit coup ça c'est la catastrophe ça c'est le deuxième piège corps de raliment plaçons nos monstres nature ouais on va mettre lazy murphy on va mettre edward codyl et... ouais on a tendance à le mettre lui parce que... ouais j'ai pas trop lui il va se faire one shot c'est ça le problème lui il a plus de chances de résister pas d'armure toi on va plutôt mettre celui-ci et... notre ami le maître esclavagiste bon j'espère qu'ils vont survivre pour au moins faire une attaque t'as beaucoup de morale toi oh non tellement bien cette attaque là t'es encore vivant encore vivant aussi et plus vivant je peux enlever de la vie mais de toute façon on va se faire flinguer donc ils vont récupérer... quelqu'un va récupérer 50% de sa vie après ouais je préfère continuer à entamer le moral ça ça va faire mal alors bah au revoir hein merci de votre participation les amis ça fait plaisir un niveau de chauve-souris on va continuer de démoraliser parfait salut docteur carton sur le chat euh... intimidation voilà donc la mage s'est enfuie on va t'empoisonner toi je pense que c'est plus rentable euh... toi tu vas t'en fuir ou pas ou pas ou oui je pourrais la flinguer à coups de dégâts physiques presque ou pas c'est qui rejoue après ouais ah non on va essayer de la démoraliser quoi que au revoir voilà mission accomplie un défi donc on va améliorer on va bien améliorer sa compétence de défi comme ça il enlèvera plus de morale avec un brownie il a pris cher niveau motivation il va falloir qu'il aille se reposer un coup toi aussi il t'a pris cher on va mettre Kogan la première salle euh... on va aller chez le marchand voir un peu qu'est-ce qu'on peut acheter de beau Claman qui est à vendre il y a docteur carton qui est à vendre je pourrais acheter docteur carton ouais on va acheter docteur carton hop sanctué hein c'est quoi ça une cérémonie lugubre à soi histoire de pourrir un peu la vie des aventuriers je m'en souviens plus ce que c'est ça ah oui c'est un malus euh... ouais résistance réduite de 20 dégâts subis augmenté de 30% vas-y on va pas être très contents les héros là un chimiste euh... non événement plutôt en vous baladant dans les couloirs ce matin vous tombez nez à nez avec un humain il semble tout aussi étonné que vous qu'allez vous faire ? le tuer, l'effrayer ou le capturer ? euh... le capturer même moi t'as tué une mec et on va aller réaffronter des vétérans ça nous a bien réussi la dernière fois alors... ok c'est un groupe relativement similaire il y a beaucoup de... ils ont beaucoup de morale ils sont relativement sensibles résistant à l'air résistant au feu résistant à la glace il est un peu résistant à tout là on va prendre docteur carton ici toi tu vas venir là toi tu vas venir là euh... c'est quoi après ? ouais... on va aller démoraliser ou non on va se mettre ça on va se mettre ça laissez vos monstres allez-y Murphy toi... et... ils sont résistants à tout à la limite des gars de nature pas super fan du groupe que j'ai fait là on va voir, on va voir ce que ça donne ça si je peux attaquer avec toi rapidement ça m'arrangerait il est encore vivant il est plus vivant t'as même pas pu attaquer dommage sommes-nous cet idiote ? ou pas ? j'ai envie de lui faire peur hein ouais ça démarre pas super là ça démarre pas super du tout je savais que j'avais pas fait un groupe solide on va continuer de vous intimider ok vous pouvez arrêter de jouer en premier je serais ravi tellement rapide que... ok t'es encore vivant toi aussi bonne nouvelle on va pouvoir jouer qu'une fois mais c'est pas grave il va peut-être mourir en fait lui yep ! vous êtes rapide hein bande de pourris le skate il a pas fait long feu non plus ils vont tous arriver au boss qui m'arrange vraiment pas part soigner toi après je pense alors défi déjà toi dégage ok parfait ok parfait du fouet ou ça ? défi on va continuer de leur euh... de leur enlever du moral ok parfait on a pris quelques dégâts quand même on a pris quelques dégâts quand même euh... catapulte de haussement donne moi la thune t'as eu l'extrach 77 sur le tchat l'extrach lui dit c'est moi ou toute la communauté de Choca a acheté le jeu voilà ce jeu j'y avais joué en octobre au prologue donc c'est un jeu que j'attendais déjà depuis longtemps mais euh... j'avais fait le prologue c'était en octobre je crois et j'avais adoré euh... tch 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 après oui si on est plusieurs à l'avoir acheté tant mieux c'est un bon jeu donc euh... enfin moi je trouve que c'est un bon jeu euh... entraînement on va aller s'entraîner un peu d'acteur carton on va t'améliorer est-ce que là t'étais un petit peu trop en carton mon pauvre t'as même pas pu attaquer est-ce que t'as assez très... si t'as attaqué une fois t'as attaqué une fois mais c'était quand même tendu euh... ouais toi je t'améliorerais bien aussi hop et les e-murphy je pourrais améliorer Edward Coded aussi on va juste rien faire parce que j'ai pas beaucoup de thunes événement fournisseur de cuisses un fournisseur vous propose des cuisses d'humains pour nourrir vos employés un tarif défiant tout de concurrence acceptez plus 620 pièces d'or pourquoi je dirais non ? pourquoi ? alors on va faire pillage parce que je veux pas envoyer un déplacement quelqu'un en déplacement avant le boss de fin euh... ouais on va faire ça monstre de l'ivraie monstre de l'ivraie on a dit vraie mou bot l'excrash dit l'excrash qui dit il est cool ouais j'ai déjà pas mal d'heures dessus mais j'avoue que le mode hard me bloque je me fais rouler dessus ouais bah après j'ai pas joué autant que toi donc je ne peux pas encore me prononcer à ce sujet euh... on va aller s'entraîner on va aller s'entraîner bon on va t'améliorer encore en fait vous deux je vais pas vous emmener vous êtes pas en bon état là plutôt améliorer les gens qui sont euh... peuvent attaquer vas-y niveau 4 et la fin de l'année arrive il va falloir affronter le champion plein d'humour français c'est ça que j'aime bien dans ce jeu alors on nous allons affronter une druidesse qui fait beaucoup de dégâts de nature ok donc elle retire des malus 3 cumuls de malus à chaque tour elle prend pas beaucoup de dégâts ce qui m'arrange pas euh... c'est pas grave on va quand même leur pourrir la gueule alors dégâts de nature et toi tu fais dégâts de quoi ? toi, air, nature ça va être bien encore trop des gens qui sont... ok la bonne nouvelle toi t'es super résistant aux dégâts de nature hop pas vraiment on t'emmène les toits quand même euh... est-ce que je t'emmène toi ou pas ? est-ce que je t'emmène... j'emmène Venge total ou j'emmène Usol ? on est Usol ? si je peux les ralentir ça serait cool euh... catapulte à haussement évidemment là c'est vos monstres toi t'es très résistant à la nature donc les E-Murphy on va t'emmener Edward Codette t'es pas super résistant à la nature toi t'es pas trop mal euh... on va emmener le fantôme aussi et on va espérer survivre ok la bonne nouvelle c'est qu'on joue en premier j'ai hésité entre euh... infiger des gars à elle ou pas là oh shit t'es sérieuse ? c'est pas une bonne nouvelle ça ça non plus c'est pas une bonne nouvelle ok donc mon groupe s'est fait one shot ça commence mal là ça commence très mal c'est ça mes monstres qui sont résistants aux dégâts de nature on va intimider tout le monde euh... ouais on va réduire votre vitesse à vous je compte sur vous les monstres parce que sinon on est vraiment dans la daube euh... je te sacrifie pour attaquer ouais je te sacrifie pas tout de suite je te sacrifie pas tout de suite on a survécu je suis pas très rassuré là le fait qu'ils soient encore tous les 3 vivants ouais ça sent pas bon ça c'est vraiment pas bon 45 ok ça fait pas trop de dégâts ça 38 toi il faut vite que je te build parce que tu fais beaucoup de dégâts euh... ouais on va se calmer un peu sur la vitesse toi dégage tu peux pas attaquer au fond toi avec ça dommage on va peut-être crever putain je vais peut-être vraiment pas y arriver en plus c'est ça le pire et bien est-ce qu'il y a rien qui attaque à l'arrière toi t'étais vraiment pas loin de crever pourriture là j'espère que je vais survivre ok bonne nouvelle allez au revoir je pense que ça aurait pu mieux se passer ce combat quand même si l'archère au fond j'avais réussi à la faire en sorte qu'elle s'enfuit plus vite ça aurait été mieux alors je peux prendre Kleinman qui est un sorcier orc je peux prendre le seigneur squelette l'extrage je peux prendre le tournevis mystérieux chaque piège a 10% de chance de gagner une multiplication euh... ouais... vas-y on va prendre ça tendu très tendu effectivement l'extrage c'était très tendu good work we'd like to offer you a promotion oh cool euh... ils sont affectés par fatigue euh... allez-y Murphy tu vas être reposé Edward Khalil aussi toi aussi toi tu reviens toi tu reviens euh... on va envoyer avec Elbronning dans la première salle Kogan tu vas dégager aussi et on va envoyer toi pour le fun on va faire un run en aventurier juste au cas où parce que là mon héros il est pas mon maître il est pas en super état là alors vous êtes sensible à quoi ? dégâts d'air vous êtes pas mal sensible insensible au sort de maître toi tu remets de la vie ok euh... quoique attends je vais mettre Docteur Carton à l'avant la canne ici tu as une résistance à l'air on va te mettre là le Fantassa devant euh... oui vas-y vas-y on va te mettre toi aussi on va te tester un peu là euh... on va mettre corde de ralliement il y en a maintenant un troisième groupe de monstres je te mettrais bien là mais je sais pas si tu vas survivre euh... ouais t'étais pas très résistant à l'air toi t'es résistant à l'air t'es pas trop mal vas-y on va sortir est-ce que je sors Vengeance totale ou pas ? on va sortir Vengeance totale pour le fun on va se mettre une catapulte à haussement euh... toi t'es un petit peu en carton pad donc euh... je ferais pas trop le fier si j'étais à ta place là et que t'es 90 points de vie restant euh... nous allons commencer par les démoraliser à plus les Z-Murphy sur le chat alors... toi tu vas me saigner celui-là euh... ça commence bien déjà hurlement et... avant de crever effrayer quelqu'un euh... va me faire peur alors... non on est encore vivant j'étais assommé mais ça va pas servir à grand chose voilà... voilà pourquoi ça sert à rien intimidation et Scratch il est dit dans le prochain patch que les héros ont envie de buffer sérieusement ? ils sont déjà assez puissants comme ça je trouve euh... euh... on va augmenter notre vitesse voilà et on va... leur faire des légadaires et les démoraliser un petit poil euh... 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 ouais vas-y parce que ça change de toute façon ok on continue démoralisons démoralisons euh... est-ce que je vous fais fatigue ? ah non c'est juste toi à l'avant voilà je préfère faire ça sur tout le monde mais encore vivant ça devait arriver ça haha et là vous vous transformez pas beaucoup en squelette là je trouve il y a pas beaucoup de dégâts de morale ici euh... 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 vas-y je suis pas très bon en poison de toute façon euh... peur des morts il va aller démoraliser il y a que lui qui peut vraiment démoraliser tout le monde et je sens qu'il a pas eu longtemps et voilà ouais je me retrouve dans la même situation que tout à l'heure là je suis pas en super état ils sont tous vivants une fois de plus ah... il y a ce piège aussi j'ai oublié ok il y a au moins un qui s'enfuit bonne nouvelle problème c'est ça haha ok il y a au moins un qui va s'enfuir à m'attaquer c'est de pas trop me faire mal toi euh... c'est tendu c'est très tendu euh... ça c'est bien au niveau de... ça ça m'intéresse pas trop on va prendre zerva il y a 48 points de vie mon esclavagiste ce qui est vraiment pas une bonne nouvelle vraiment vraiment pas une bonne nouvelle pour améliorer les pièges voilà pour améliorer un pillage ou événement vas-y pillage je vais enterre plus d'enragés pour tous les monstres vas-y docteur carton est blessé euh... ça pourrait être très bien on va partir 14 semaines mais ça pourrait être très très bien surtout qu'il est niveau 1 lui donc euh... vas-y euh... alors le moral des monstres oui fricus tu vas te retirer tu vas aller en salle 1 toi tu vas aller en salle 1 aussi wardcordite tu vas revenir en salle 2 l'entretire et on va prendre pour arrêter la place il faut y aller en aventurier parce que là c'était encore relativement tendu l'homme alors... on va directement démarrer avec ça 42 de morale vous faites quoi vous ? c'est quoi celui-là ? le chaman dégâts de feu et tu remets de la vie ok et la perte de morale réduite ok 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 le chaman t'es résistant à pas mal de choses c'est pas au dégât d'air donc toi on va t'emmener on va être relativement tous résistants au feu là on va amener Aiken Browning on va amener Kogan nous allons mettre notre deuxième piège on va remettre notre fantassin avec Edward Coded et O'Horat à l'arrière euh... qui on va remettre en tes niveaux hein il faut vraiment que j'améliore des personnages là pas au coup de vie toi ici il faut que je t'emmène mais... ouais ouais on fait un peu peur tout ça pour faire ça on meurt j'y crois très moyennement à ce groupe de... de monstres ok 42 de morale c'est pas mal ok alors affaiblissement tout droitement affaiblissement on va leur mettre fatigue ce qui est plutôt cool ok hurlement parfait on est encore vivant on est encore vivant pas chaud ça on est encore vivant pas pour longtemps c'est étant dit le ninja il est déjà en mauvais état là il devrait s'enfuir bientôt voilà intimidation on va bien dégager le chaman rapidement aussi euh... on va faire ça vas-y moins 78 de morale c'est quand même beaucoup là attaquer l'autre à l'arrière il est presque démoralisé on est encore vivant en pourriture on est encore vivant en pourriture on est encore vivant en pourriture tâcheux ah vas-y fais la saignée euh... ouais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire quand même euh... toi derrière c'est la fin pour toi ça m'arrange beaucoup qu'elle ait fait ça comme ça on peut vraiment la démoraliser ok c'était très rentable ce combat je m'en suis mieux sorti que prévu ça s'est joué à quelques points de vie près mais euh... je sais pas augmente ta vitre hein où t'en es là ça fait longtemps que j'ai pas croisé le docteur aussi alors Raken Browning par contre faut vite que t'ailles te reposer toi aussi toi aussi va reprendre euh... un Kogan tu veux là te reposer les... les Zimurphy qu'est-ce que j'ai fait là ? toi tu viens toi tu... viens aussi ou Booth je veux l'emmener parce que... ou j'emmène toi plutôt voilà Raken Browning faut vraiment qu'il se repose pas de place pour en emmener plus malheureusement euh... on va faire un art valley on va se faire un événement on va aller capturer l'humain euh... est-ce que j'améliore mes pièges ou pas ? on va améliorer mes pièges toi je peux pas t'améliorer plus toi je peux t'améliorer plus voilà voilà on va aller se faire un petit pillage vas-y qui est blessé ? Garat chiant mais bon on peut faire un autre pillage j'ai pas spécialement envie d'envoyer quelqu'un en déplacement là bon vas-y améliore un piège t'as pas vraiment amélioré ce que je voulais ? oh j'ai quelqu'un de blessé en plus c'est fâcheux c'est fâcheux salut murderdolls62 sur le chat quelle heure il est là ? ok hum qui doit Roland le chevalier ok on va faire le ninja viscus le mage de glace donc ça va pas être facile ça euh... Roland si t'es sensible aux stuns ça m'arrangerait toi tu balances des dégâts de glace au fond je vais faire ça je vais faire ça mais ça va plus être pour les ralentir que je l'emmène lui c'est un piège ça change rien on va mettre ça d'abord et puis on va mettre le corps de ralliement là je devrais avoir un groupe un peu plus intéressant ah un instant non ? ok et puis on va faire le Może je vais passer un coup Jaime à robert Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouais, j'ai pas encore testé le deuxième esclavagiste. J'ai hâte de pouvoir l'essayer. Calmez-vous, calmez-vous, j'aimerais pouvoir jouer. Heureusement que t'es résistant à la glace toi. Ah sérieusement ? Putain, cette arnaque. J'ai rien pu faire quoi. C'est un peu l'arnaque totale là, quand même, sur ce premier combat, mais bon. C'est un milliard d'armure aussi. On peut péter un peu d'armure là. S'il résiste, tant mieux, mais j'y crois pas trop. Attends, mais lui, il fait super mal. Ok. C'est tendu, hein. De toute façon, c'est un roguelite. Donc, évidemment, il faut bien que je... Non, c'est un roguelite, pardon. Il va bien falloir que je crève à un moment donné. Vitesse réduite pendant 3 tours. Vas-y. J'ai 2 tours. Ouais, non, ça va pas être... J'aurai pas assez de tours. Ouais, t'es immunisé à ça, toi, pourriture. Ok, il faut que j'arrive à... Il faut que j'arrive à les débuffs avec eux. Donc, vous crevez pas trop vite, s'il vous plaît. Ils sont encore un débuff de vitesse, qui est une excellente nouvelle. On va faire ce cauchemar. Regarde, Glaciel à l'arrière, ouais. Casse-toi, toi. Peur des morts. T'as pas à survivre, toi. Eux, ils sont là, mais... Ils font des dégâts physiques, donc ça m'intéresse pas trop. Ceci étant dit... Je vais peut-être essayer de le flinguer, lui, mais j'y crois pas trop. Je vais le remettre fatigue. Enfin, lui, surtout. Il va faire un peu moins de dégâts. On va le pourrir. Oh, réincarnation en squelette. Ils vont tous se faire massacrer, hein. Ça fait aucun doute, mais... Je vais quand même le pourrir. Ça va être dans la gueule, là. Ce qui est pas génial. T'en prends des debuffs, mec. T'en prends des debuffs. Allez, on va continuer de t'en mettre. Alors, ça serait drôle s'il mourrait ici, lui. Ça serait vraiment très drôle. Ah ouais, non, ils sont là pour ça, c'est sûr, mais bon. C'est juste, moins ils crèvent, plus ils sont de bonne humeur après, quoi. Euh, vas-y. Ah, bon, on va peut-être l'avoir, là, en fait. On l'a flinguée. Et j'en ai encore deux qui sont... Qui sont costauds. Euh, je pourrais prendre un deuxième fantassin. Je pense que l'extrage ferait bien l'affaire. On va t'engager. Je vais fermer le volet. Ok. Oh là là, cette histoire de confinement, là. Au moins, ça donne une excuse pour plus jouer aux jeux vidéo. Euh... Un drôle de là, ce qu'il dit, c'est quoi le malus de la salle ? Qu'est-ce que j'ai mis ? Je crois que je me suis mis fatigue. Je crois que j'ai mis fatigue. Ce qui fait moins de dégâts, et vu que je fais souvent des dégâts de morale, je me suis dit que ça n'allait pas être très grave. Euh... Retirer... Retirer... Ah, putain, vous êtes vraiment pas en bonne santé, tous. Alors, Kogan en salle 2. Toi en salle 2. Ah, toi en salle 2 aussi, en fait. Hakenbronning en salle 1. Mubot. Je vais te mettre en salle 2, mais... Percepteur. Euh... Ou entraînement. Percepteur, vas-y. En 25, tu vas me payer 250 ou 200. Je sais combien il va donner. Marché noir. Événement. Pour rencontrer par hasard un dresseur. Ok, il me propose d'entraîner l'un de mes employés à moitié prix. Vas-y. Édouard Coded, tu as gagné un niveau pour pas cher, mec. Ingénieur, je pourrais améliorer peut-être encore un piège ou pas. Oui, je peux améliorer celui-là. Voilà. Euh... Percepteur, non. Événement, peut-être. Une garisseuse vous propose des services moyennant une somme relativement exorbitante. 432 de vies soignées. Ça fait chier, mais il faut vraiment que je me soigne, donc oui. Ok, mon esclavagiste est un peu moins dans la merde. Est-ce que j'ai vraiment emmené les meilleures personnes, là ? Je pense que oui. Ah, quoique toi, je pourrais peut-être t'emmener, là. Ouais. Toi, on va te retirer. On va t'emmener, toi. Après... Vengeance totale. Je sais pas si tu vas être très utile, là. Allez, vengeance totale. On va te retirer. Ouais, on va emmener sa drague, plutôt. Je te fais aller vengeance. Je t'aime bien, mais là... Face aux... Face aux champions, ça va être un peu compliqué. C'est combien de temps que je joue ? Bon, c'est pas grave, tant pis. Ça fera une vidéo YouTube de... De deux heures, et puis c'est tout. En rappelant. C'est pas la fin du monde. Alors, on va mettre Lexrage, évidemment, au premier rang. Rackle burning, après. C'est encore la Dorides à la con, là. Bon, toi, je t'emmènerai bien. Je vais te mettre, toi. On va plus mettre les E-Murphy, aussi. On va mettre les E-Murphy. On va faire ça. Ça, les deux prochains groupes de monstres seront enragés. On va mettre un deuxième fantassin. Dégâts d'air, dégâts de glace. Tu prends les dégâts de glace. Ouais, donc toi, tu pourras prendre chair, en fait, si je te mets là. Il sera pas mort, lui. C'est pas beaucoup de résistance à la nature. C'est ça, le problème. Ouais, j'hésite. Je t'emmène, mais c'est risqué. Lex Crash qui dit, je suis flatté d'être le fantassin squelette. J'adore ces gaillards. Ouais, ils sont vraiment bien, les fantassins. C'est vraiment des bonnes créatures. Donc là, j'ai plus de fantassins. On va mettre Kogan au premier rang. Toi, ici. Et on va mettre toi à l'arrière, histoire de buffer la vitesse. Et toi, j'espère que tu vas survivre, mec. Alors. On va commencer à vous démoraliser. Voilà. Ok, bonne nouvelle. On joue. Toi, tu peux au moins faire une attaque. Ça ne prêche pas. Ok. Évidemment. Pourquoi ne suis-je pas surpris ? Ah non, Lex Rage ne spoile pas. Je préfère avoir la surprise. Je préfère... Découvrir par moi-même certains changements. On s'est fait dépouiller quelque chose de sévère. Clamat qui dit qu'on voit qu'ils sont les héros du jeu vidéo. Ah ben, c'est clair. Ça, c'est pas nous. En même temps, jouez les gentils. On sait tout ce que c'est surfait. On va continuer de bien vous intimider, là. Le barbare, il prend cher, là. Ce qui est une bonne nouvelle. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les effets des attaques de nos monstres sont tellement stylés, aussi. Tous les effets des attaques, je les trouve vraiment cool. Crève. Ok, il ne reste plus que la championne. Qui est déjà en train de nous ruiner la gueule. Double entaille. On est encore vivants, bonne nouvelle. Je vais peut-être la flinguer avec des dégâts physiques, la championne. Ah, on se sera bien débrouillé, quand même, dans cette salle. Ah oui, multiplicateur. Ok. Il y a un qui dit, graphiquement, je le trouve superbe, ce jeu. Personnellement, j'aime beaucoup la direction artistique, ouais. J'aime bien la gueule des monstres, la gueule des ennemis. J'aime beaucoup les arrière-plans qui nous ont mis, aussi. C'est du pixel, mais franchement, je trouve ça plutôt cool. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je te démoralise ou pas, toi ? Vas-y. On va te démoraliser. Augmente notre vitesse, s'il te plaît. Elle va quand même jouer avant nous. Pourriture. On est encore vivants, on est encore vivants. Au revoir. Il y a quand même rien qui dit, je crois qu'il faut la tuer. Ben non, regarde, on s'en est bien sorti, finalement. Alors, je peux engager Clamann. Oh, Anneau du Coru, c'est quoi, ça ? Ouais. Engager Meurdeau Doll 62. Ouais. Clamann, il fait des dégâts qui affectent le moral. C'est pas mal, ça. On va prendre Clamann. Clamann, tu seras un arbre. Ah oui, elle reviendra, Haken, c'est sûr. L'internet, elle s'est enfuie. On va prendre le psychologue, parce que je pense qu'on en a bien besoin. On va lui filer des larmes. J'en ai un paquet d'alarmes, comme vous pouvez voir. Événement. J'en veux pas de ton piège pourré, donc non. Alors, comment ça va ? Ben voilà, au final, tout va très bien, là. Bout, on va te dégager. On va prendre Clamann à la place. Ouais, pas en usage, je suis pas trop fan. On va prendre Dr Carton à la place. Voilà. On va vous entraîner un peu. Alors, Khan Browning, je peux continuer de l'entraîner. Ouais. L'extrage, je pourrais continuer... Ah, l'extrage, ça peut être bien de l'améliorer, là. Qu'il tienne le plus longtemps possible, donc... Vu toutes les améliorations qui étaient disponibles, là, c'était plutôt pas mal. Vétéran, ça serait quand même risqué d'aller faire un combat en vétéran. On va aller affronter les aventuriers. Alors, l'extrage, tu vas venir là. Là, attends, est-ce que quelqu'un... Ah, putain. Ok, donc ça, c'est ce que je voulais éviter. L'enchanteur, il déplace à l'auteurment tous les monstres vers une autre position au début du premier combat. Bah, écoute, on va jouer au petit manœur à la chance. Toi, on va te mettre là. Toi, on va te mettre là. Et toi, on va te mettre là. Et avec un peu de chance, l'extrage passera au premier. On passera à première position. Deux prochains groupes de monstres vont enragés. Attends, je crois que les dégâts aux créatures vont enragés, non ? Non. Ok. Deuxième groupe de monstres. Ils vont se faire déplacer, encore une fois. Il y en a là, toi. Clermann ou Edward Codade. Dégâts de nature. Ouais, il faut te mettre, toi, en fait. Deuxième piège. C'est la catastrophe du donjon. Et troisième. On va te mettre là. Attends. Toi, nature, c'est pas top. Toi non plus. Toi, t'es pas mal. Toi, t'es pas mal aussi. On va peut-être plutôt faire ça, en fait. Ok. Ah, dommage. Au moins, il sera protégé. Hurlement. Vas-y. J'aurai au moins attaqué une fois. Et toi, t'auras attaqué deux fois. Donc, Haken Browning, t'auras fait du bon taf. C'est déjà ça. Et là, je pense qu'on est tous morts. Voilà. Ok. On va vous intimider un petit coup, là. Ok. Alors. Avec un peu de chance, tu vas venir devant. Ou pas. Euh, fou droitement. Vas-y. Puis il s'enfuit. Il lui a pas torté à s'enfuir en courant, aussi. Pourriture. Ah, tu déplaces qu'une seule fois ? Ah oui, au début du premier combat. Autant pour moi. Je t'ai bien fait mal, là. Racine sinistre. Ouais, on va faire ça. Stylé, la nuée de corbeau. Tu peux être fier, Clamad. Tu peux être fier. Toi, tu vas prendre très cher. Deuxième nuée de corbeau dans la gueule. Ah ouais, tu vas partir avant moi, hein, mec. On s'en est très bien sorti. Artifact. Gair d'or, montée de 20%. Ok. Gair d'étrole peut être bien. Les monstres infligent 15% des dégâts et de morale supplémentaires quand leur motivation est au maximum. Ça, ça va être très serviable. Fitness, marchand. Alors, les imurphy, tu vas te reposer. Toi aussi. Gun burning aussi. Vous avez pas besoin de vous reposer. Toi, t'as tout à fond. Donc, on va te mettre en salle 1. Toi aussi, on va te mettre en salle 1. Toi, on va te mettre en salle 2. Et, euh... Ouais, voilà. Tu peux te sortir, toi, en salle 2, histoire d'avoir des dégâts de feu, mais c'est tout. T'es quelqu'un qui, ça a l'air d'être assez cool comme jeu. Il coûte combien ? Euh, je sais plus. Quelqu'un sur le chat pourra te le dire, mais... Il n'est pas... Il n'est pas très très cher. Est-ce que je fais fitness ou je vais chez le marchand ? On va faire fitness. On va améliorer un peu l'esclavagiste. On va augmenter ses vitesses à l'esclavagiste, parce que ça, ça peut vraiment changer un combat. C'est quoi, ça ? Régénération. Alter. On va repartir. Alchimiste. Alors, on va faire ça. Transmuter plein de larmes, là. Voilà. Et on sert plein de thunes. Parfait. Ingénieur, je n'ai pas vraiment de piège à améliorer. Pleureuse. Non. Autre événement. En reprenant dans les couloirs, vous apercevez un monstre qui attend pour un entretien d'embauche. Vous pourriez l'embaucher sans l'intermédiaire. Murderdoll 62 qui traîne dans les couloirs. Écoute, on va t'embaucher, mec. Bienvenue au club. Percepteur ou marchand. On va faire de la thune avec... Écoute, on va chez le marchand. Renouvelle le stock. Félaris. Iaf. Ouais, je ne suis pas fan. C'est tombé. J'aurais dû voir les percepteurs. Déplacement. Événement, vas-y. J'aime bien les événements. Inventaire de la réserve. Il est grand temps de faire un état des lieux dans l'entrepôt. Pendant le nettoyage, l'un de vos employés tombe sur cet étrange objet. Crâne de cristal. 15 plus 10% de chance que les monstres tués reviennent à la vie. En guerrier squelette. On va le prendre, évidemment. Merdeur Dolce qui dit merci, je vais tout donner. Ça fait plaisir d'entendre ça, mec. Vas-y, on va le faire une fois. Déplacement. Ça ne m'intéresse pas de t'envoyer. Toi non plus, ça ne m'intéresse pas de t'envoyer. Toi, par contre, 14 semaines, ça va être un peu long, mais on va le faire quand même. Docteur Carton qui dit « Est-ce que la difficulté est comparable à Darkest Dungeon ? » Déjà, ce n'est pas exactement le même genre de jeu. C'est sûr, pour la face combat, c'est assez similaire. Mais je dirais quand même que c'est moins cruel. C'est moins cruel. Le jeu te permet quand même plus de liberté. Après, tu apprends en souffrant aussi. Mais le truc, c'est que c'est un roguelike. Donc même si tu perds ton run, tu recharges ta sauvegarde. Et ton maître prend des niveaux et tu peux recommencer. Donc tu vas quand même avoir un sentiment de progression. Alors que Darkest Dungeon, c'est un peu différent. Si tu passes ton temps à crever, au bout d'un moment, il va falloir embaucher des nouveaux mercenaires. Mais le truc, c'est qu'au fur et à mesure que les semaines passent, il va y avoir des événements funestes qui vont se passer dans le village. Et si des événements funestes se passent alors que tu n'as encore que des personnages de niveau 1, tu vas prendre très cher, malheureusement. Non, c'est moins cruel. Ça va me faire beaucoup de thunes. Le problème, c'est que je veux perdre un de mes fantasins. On va refuser. C'est vraiment un contre-cœur que je refuse, mais on va refuser. Ok, vétéran. Voilà, déjà, comme le dit Murdered, tu ne perds pas tes personnages. Tu ne perds pas tes personnages, c'est clair. On va d'abord mettre ça. Ensuite, alors, l'extrage au premier rang. Attends, attends, est-ce que... Ah, putain. On va encore déplacer du monde. Il y en a. Toi, tu fais quoi ? Esquive les effets du premier piège. Tu peux retourner en arrière ou pas ? Je préfère ça, en fait. S'il esquive les effets du premier piège, ça fait un peu chier. Il y a moins de morale qui est en retiré avec ce piège-là. Dégâts de nature, dégâts de glace. Oh, putain, tu n'es résistant, ni l'un, ni l'autre, toi. Ouais, ouais, ouais. Je vais sortir Dr. Carton et Kendall, mais s'ils arrivent à faire une attaque, je considérerais que ça sera très bien. Alors, toi, on va te sortir. Clamman. Clamman, c'est sûr qu'on t'emmène. On va emmener Kogan aussi. Ouais, ça, c'est un bon groupe, là. Groupe de fin. Ouais. Et toi ? Salut, qui te cache sur le chat ? J'imagine que ça se prononce comme ça, hein. Excuse-moi si j'écorche ton pseudo. Euh, ouais ? Alors ? Oh, nice, j'ai eu de la chance. Le fantassa a été déplacé en première position. Donc, on va pouvoir jouer au moins une fois. Bonne nouvelle. Oh, putain, on a pris cher. Ok, on a encore résisté. Bonne nouvelle. Vas-y, fais un coup de lance, toi. Bon, il a sommé, mais dans tous les cas, vous allez mourir. Donc, vas-y. 159, c'est pas mal, niveau des gars. Oh, t'es encore vivant. Pas de squelettes, dommage. Non, je devrais faire ça, mais là, j'ai bien envie de... J'ai envie de me débarrasser d'un pourri, là. Vas-y. Tout ça, lui, il est mort. Et là, on va pouvoir se refocaliser sur les dégâts de morale, mais ça n'a pas l'air de bien marcher. Ok, ça va un peu mieux. Ah, là, je vais leur donner un bon coup au moral. Avec ça. La main qui dit le retour de l'ent maléfique. Exactement. On va voir si t'es sûr. Pour l'instant, tout le monde résiste bien, c'est une bonne nouvelle. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal du tout, même. Toi, tu vas prendre cher. Vas-y. J'aime bien un nuet de corbeau. De toute façon, les attaques de zone qui font du moral en moins. On va flinguer celui-là. Voilà. Je vais peut-être tous les flinguer, on les attaque, en fait, finalement. Erreur. J'aimerais bien l'avoir au moral, mais... Non, ça ne va pas être possible, je pense. J'aurais dû l'attaquer. J'ai envie de l'avoir au moral. On résiste en mille derrière. On résiste très bien, même. Tu vois, eux deux, ils sont très très bien. Tu prends des bonnes résistances, ça marche tout de suite mieux. Alors, t'es pas encore mort, là ? Comment ça va, ici ? Allez, au revoir. Enfin, c'est quoi, ça ? Un leurre. Ouh, ça, ça peut être bien, aussi. On va prendre le leurre. Comment ça va, ici ? Ah, l'extra, je pense qu'il va falloir que tu te reposes un peu, malheureusement. Mais toi, ici. On va emmener un camp burning. Salle 1. T'emmener toi en salle 2. J'ai bien voulu que t'aies toute ta vie, toi, mais bon. Tant pis. Ingénieur. Bah, il est où le piège, là, que j'ai chopé ? Il n'a pas chopé un autre piège, là ? Moi, je peux améliorer celui-là, aussi. Tant, ça coûte cher de t'améliorer, Clamane. Ça coûte très cher. Je pourrais t'améliorer, toi. Ah, toi, on va t'améliorer, aussi, parce que t'es pas très solide. On va améliorer celui-là, aussi. On va se demander à le prochain tour. Dr Carton, je pourrais aussi l'améliorer. Il ferait un meilleur tank. Ah, il était dans le stock garnison. Ok. Je pourrais... Ah, mais toi, le problème, c'est que si je t'améliore, ça va juste améliorer ton saignement, ce qui m'intéresse pas trop. Allez, on aura niveau 5. Parce que pourquoi pas. Yep. Voilà. Pas bien, comme ça. Séminaire. Bonus enragé. Motivation. Armée augmentée de 40. Ouais, c'est pas mal, ça. Vas-y. Hop. Je pense qu'après ça, on s'arrêtera peut-être, là. Parce que ça fait longtemps que je suis en train de jouer au jeu. Très longtemps. Alors, le leur. Vas-y. On va te tester. Ah, docteur Carton, on va te mettre là. Attends, d'abord, c'est quoi, là, en face ? Est-ce qu'il faisait les effets du premier piège ? Oh, restitue 5% de morale à tous les héros au début de chaque tour. Ça, ça m'arrange vraiment pas. Mais alors, vraiment pas du tout. C'était bien. On va faire ça et ça. Dégâts de glace. Feu, glace. Ouais, donc toi, ça va peut-être pas être le mieux, là. Ouais, oui. Ouais, je suis pas sûr, en fait. On va quand même tester, mais j'y crois moyennement. Je t'emmène pour qu'on accélère la vitesse de tout le monde. Je vais quand même t'endemmer, Kleinman, mais le problème, c'est qu'un arbre, ça prend feu facilement, donc tu risques de prendre très cher. Ok, c'est parti. Peut-être que j'aurais dû le mettre plus tard, lui, en fait. On avait dit, pas la cheminée ? Pas la cheminée, quelle cheminée ? Oh, putain. Oh, ce massacre. Salut, frangibus. Ah, vas-y. On va vous démoraliser. Intimidation. Si je rush le moral, peut-être que ça va passer. Kleinman qui dit minuit, l'heure du crime. Ouais. Ok. Épouvante. Si tu pouvais t'enfuir, je serais ravi. Non, tu t'enfuis pas, pourriture. Avec ça, ça va peut-être marcher. Ça en fait un de moins. Là, on va déguster un peu. Là, on va déguster beaucoup. Putain. Oh, un squelette. Ouais, vas-y. C'est quand même ce qu'il y a de plus efficace de faire ça. C'est l'image que les squelettes puissent pas faire des attaques de morale. Mine de rien, on les entame bien, là, quand même. On résiste, hein. On résiste bien. Le squelette va certainement crever, là, par contre. Ah, bah, tous les deux. On s'est un peu fait transpercer. On va se mettre hâte. Ça a vachement changé de grand-chose. 15 de morale. Pas sur l'arbre. Ok, pas sur l'arbre. Ok, l'arbre, il risque de crever au prochain taux, par contre, là. Ah non, il y a un squelette. Il y a un squelette. Donc la man, il est encore safe. Est-ce que le feu sur l'arbre, là, ça... Je donne pas cher de la vie de l'arbre. Ça va d'être en train de... Ouch. Ouais, voilà. Fallait bien que ça arrive, mais t'as été quand même très rentable. Au revoir. Hop là. Deux fois. Vas-y. Il se remet du défi à chaque fois, ce qui est assez... Il se remet du moral, pardon. Par exemple, à chaque tour, ce qui est assez agaçant. Ah, sérieux. Il reste trois de morale, là. Bobine électrique, qui te cache. Écoute, on prend un boucage et qui te cache. Parfait. Dr. Carton, on va aller se reposer avant de devenir un bout de carton, parce que sinon, ça va lui faire très mal. Dr. Carton Burning, tu vas être reposé aussi. Extra, je reviens parmi nous. Toi, reviens ici. Cache, on va tomber dans la première salle. Et voilà. Bon, ça fait quasiment deux heures, même plus de deux heures, que je suis en train de jouer à Legend of Keepers. C'est vraiment... Ce jeu-là, il est tellement bien que je ne vois pas le temps passer, en fait. Honnêtement, lorsque je m'amuse bien sur un jeu comme ça, c'est toujours un bonheur. Là, je pourrais continuer, mais il va falloir que je m'arrête. Donc, je vais m'arrêter là pour Legend of Keepers et pour ce stream improvisé du vendredi. Merci à toutes et à tous d'être passés. J'espère que ça vous a plu. Il y a de grandes chances que je fasse un stream sauvage ce samedi. Je ne sais pas trop encore à quoi je jouerai. Peut-être encore Legend of Keepers, peut-être autre chose. Et évidemment, on se retrouve au plus tard dimanche pour le stream habituel du dimanche, avec plein de nouveaux jeux à découvrir. J'en ai d'ailleurs reçu quelques-uns, là. Donc, ça devrait être assez fun. Voilà. Et allez, ciao tout le monde, bonne fin de soirée.